bonjour alors comment ça va donc je vais vous adresser aujourd'hui et ce qui va suivre va consoler certaines personnes bonjour max ça va rassurer certaines personnes et vous les malfrats là qui ont l'esprit un peu tordu là ça va vous ça vous plaira pas donc voilà je vous ai donné le droit de vous désabonner de ma chaîne donc voilà je suis là pour construire à long terme je veux construire à l'intérieur de vous des valeurs je veux construire à l'intérieur de vous des valeurs je veux vous aider à construire des valeurs qui vont vous permettre de laisser quelque chose sur le long terme sur qu'au bout de 50 ans vous regardez votre vie vous regardez la vie de vos enfants et vous êtes content waouh voilà mon fils voilà mon fils voilà il ingénieur en ceci sa mission de vie c'était de restaurer peut-être il est ingénieur en plein au chaussée sa mission de vie c'était de réparer les routes au cameroun aujourd'hui on n'a plus de problème de trous à doigts là parce que mon fils mon fils a découvert sa mission de vie très tôt il a commencé à agir dessus donc j'ai passé deux immeules à mon fils là oui il est parti il vit maintenant en france c'est mon fils je suis maintenant en france oui 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 c'est ma vie blanche vous devez pouvoir jauger ce qui ce sur quoi vous pesez votre vie bonjour michel bonjour gongan vous devez mesurer ce sur quoi vous pesez votre vie et de nos jours il ya un fléau et c'est ce que je suis en train de combattre le combat très jusqu'à ce que les choses changent parce que je vais je vais pas mourir sans voix ça ça va changer tu vois peut-être une jeune fille de 22 ans son idéal c'est de trouver le benguiste idéal qui vient et puis ouais ouais il est là franchement je vais dans le meublé on va rester quand il va dans le meublé tu viens le trouver là bas ta famille waouh tu couches avec lui pendant deux semaines et puis il repart tu ne sais pas quelle vie il mène en europe tu ne sais pas si il a une femme et des enfants là bas tu ne connais rien bonjour béatrice tu ne connais rien de lui mais te voilà ouais mon nom mon benguiste est arrivé et ça te donne la cote devant les gens hein donc pour toi tu as ta valeur quand tu dis non voilà voilà mon benguiste donc voilà une jeune fille de 22 ans voilà son rêve qui a été atteint donc voilà quand j'étais petite je rêvais de me marier avec un benguiste tu ne sais pas si le gars là même les papiers en europe là où il te dit qu'il est je veux qu'on commence à secouer un peu les valeurs par lesquelles vous vivez par lesquelles vous vous mesurez est-ce que vous passez le temps à vous comparer aux mauvaises personnes parce que si c'est le cas vous serez toujours frustré vous allez connaître beaucoup de frustrations attendez je tente je fais des enregistrements je vais couper cette lumière là voilà vous allez toujours connaître de la frustration je fais cette vidéo pour un jeune homme ou une jeune femme qui me suit depuis un an et a commencé à tu as abandonné les fautes que tu faisais peut-être tu voulais tu faisais des fraudes pour des taxes tu faisais un peu deux trois trucs de mauvais là tu as décidé d'arrêter tu couches à gauche à droite avec les hommes là tu as arrêté ok maintenant que j'ai arrêté je suis en train de chercher j'ai peut-être commencé les cours du soir et je suis très tentée quand je vois mes autres amis qui sont déjà mariés elles ont 25 ans ils sont déjà mariés et moi je suis la éthique potentielle de quoi souvent je reste comme ça là j'ai les envies je vois aussi qu'on m'amène au restaurant je vois ma fille ma copine sur snapchat là son benguiste est venu l'amener je sais pas et moi je suis là je suis dans les cahiers je suis à l'éthique je travaille sur mon potentiel si vous ne savez pas exactement pourquoi vous avez décidé de faire ce que vous êtes en train de faire très vite vous serez détourné et si vous n'avez pas assez une question de temps c'est juste une question de temps vous en faites pas un homme va venir ou une copine va venir avec ses bonjour Sandrine une copine va venir avec ses ses tendances soit on vous a été dit à faire le potentiel là même il faut que je vous laisse il y a beaucoup d'entre vous vous m'avez contacté vous avez commencé vous avez laissé vous êtes parti certains sont partis se marier tu m'as parlé hier d'autres sont partis se marier ils sont revenus d'autres sont partis peut-être vous a demandé l'asile ils sont revenus et vous avez compris que la chose que vous poursuiviez quand vous a dit que ça va vous rendre heureux ou que vous avez l'impression ou que vous avez l'impression qui va vous rendre heureux j'ai menti on m'a donné les papiers pourquoi je suis pas heureuse j'ai menti le blanc l'a m'épouser pourquoi je suis pas je me sens pas accomplie pourquoi j'ai les papiers maintenant j'ai le boulot la bible dit ceci ne vous trompez pas tout ce que vous aimez vous allez récolter je sais que d'un côté ça fait mal si vous savez que vous avez fait beaucoup de mal dans votre vie genre I was a bad girl you know you know I've been sleeping around I've been doing stuff you know j'ai passé mon temps coucher à gauche à droite j'ai fait mal au gars j'ai pris le argent je suis partie j'ai fait ceci cela quand vous m'avez dit que tu vas récolter ce que tu as aimé ça fait mal je veux en fait vous faire comprendre que de la même façon que cette loi fait mal pour l'instant vous pouvez utiliser cette même loi pour votre futur et pour le futur de vos enfants si j'aurai compte aujourd'hui ce que j'ai s'aimé et à cela c'est quand je suis arrivé en Europe et que j'ai eu une mauvaise direction et qu'on m'a mal guidé j'ai mal utilisé mon temps maintenant je prends ce temps hier je vous ai montré j'ai fait la plate-temps avec vous je vais montrer comment faire sur la part le temps et tout ça pour ceux qui étaient qui en avaient besoin je sais que vous avez vous l'avez utilisé donc maintenant que je sais que je peux contrôler ma destinée à partir de ce que je sème aujourd'hui je commence à bien s'aimer les faux les boîtes de nuit où je passais mon temps boîte de nuit boîte de nuit boîte de nuit boîte de nuit j'arrête le parfois je m'intéressais au gastron parce qu'il allait m'acheter de temps en temps il m'achète un peu d'évêtements quand le vendredi soir quand je veux faire les snaps il me prend on va manger je sais pas les faux trucs comme ça je coupe ça on te voit comment mais tu as une mauvaise mine vraiment qu'est-ce qui ne va pas ma chérie en fait j'ai presque pas dormi de la nuit parce que j'étudiais parce que je vais quelque part donc si tu as entendu vous voulez me dire vous voulez mettre la fatigue sur moi vous voulez m'aimer on ne te voit même plus tu n'es plus dans les tendances en fait c'est juste parce qu'avant on a mal utilisé le nom de Jésus répentez-vous répentez-vous Jésus la foudre va venir sur vous je fais ça je comprends maintenant que le changement doit être profond Jésus est venu il est mort pour que moi que j'ai la vie en abondance et si je ne l'ai pas en abondance c'est-à-dire je souffre dans un as ou un autre je suis en train de récolter quelque chose que quelqu'un d'autre m'a fait s'aimer ou quelqu'un d'autre a s'aimer supposons peut-être votre enfant grandit avec vous vous êtes très paresseux vous vous revenez à 8h ou bien 7h vous tombez du lit il va à l'école je ne sais pas trop quoi cet enfant va grandir en étant dans la vie se vend comme ça ah coach ma fille ma fille veut seulement acheter les vêtements elle veut seulement mettre le maquillage je ne sais pas pourquoi elle a pris ça elle a pris ça et même si vous n'étiez pas avec votre enfant la personne qui s'occupe de votre enfant donc aujourd'hui vous êtes en train de semer ce que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé dans la vie de votre enfant donc la bonne nouvelle est la suivante vous tombez sur ceci vous dites comment est-ce que je peux garder les yeux sur mes objectifs à long terme comment est-ce que je peux continuer de semer premièrement vous devez comprendre que je suis en train de faire un changement dans ma vie pas seulement pour moi pour mes enfants pour les enfants de mes enfants pour les enfants des enfants des enfants de mes enfants donc je suis en train de faire un changement à long terme si vous avez 25 ans aujourd'hui le mode de vie que vous avez la voiture que vous conduisez ou ne conduisez pas c'est la faute de vos parents et oui ah oui ils vous ont inculqué des valeurs et là vous êtes en train de souffrir à cause de ces valeurs Dupont j'ai mon numéro là-bas pour ne me contacter jamais je ne sais pas ce que vous voulez vous me dites pourquoi vous avez le souhait de me contacter je ne mange pas les gens mais en même temps je suis raisonnable je le dis toujours ne vous en faites pas je suis là je suis à l'aéroport vous allez tourner vous allez essayer mentir de côté vous allez partir prendre l'asile faire ceci mentir vous allez finir tout ça vous serez toujours vide vous allez revenir c'est là on va s'asseoir maintenant on va travailler sur votre potentiel et ça ça va profiter à vos enfants aux enfants de vos enfants donc je reviens à ce que je disais la voiture que vous ne conduisez pas aujourd'hui le diplôme que vous n'avez pas eu c'est la faute de vos parents c'est juste que les parents étaient assez assez idiots ce que je ne plante pas comment je veux récolter demain maintenant le parent m'avait dit tu ne t'occupes pas de moi tu ne me donnes pas ceci quand est-ce que tu m'as aidé à mettre les pions pour le mettre en place l'école même tu n'as pas payé 5 ans plus tard plus tard tu dis les autres enfants s'occupent de leurs parents les parents oh là là les nigériens quand je suis en Angleterre j'avais observé quelque chose chez les nigériens il y avait la communauté camerounaise il y avait la communauté nigérienne j'avais remarqué que les nigériens et les indiens voilà très intelligents le nigérien tu vas voir son enfant là-bas pharmacien docteur avocat architecte ce sont les seuls qui ont les boulots qui comptent vraiment dans la société anglaise tu vas voir 80% des camerounais demandent l'Ongunda l'Ongunda c'est l'asile les réfugiés politiques presque tous les camerounais que tu vois là-bas ils demandent l'asile dès que tu demandes l'asile on te loge je commence à vivre sous le gouvernement c'est l'agent du gouvernement dès que tu finis au pire des cas la personne va aller c'est là le coeur devenir infinière donc dès que tu as le divin le top alors que je suis nigérian quand tu vois l'infini les parents n'ont pas bien planifié manager docteur parce que pour faire la médecine en Angleterre l'année c'est 18 000 pounds tu ne veux pas tu laisses et 10 000 pounds payés le parent te tape ça comme ça il a 7-8 ans tu vas voir le parent camerounais je ne sais pas si vous voyez un peu c'est ce que le parent camerounais a semé qu'il n'a pas de manger aujourd'hui et ça ne lui est peut-être pas dans sa bouche le goût de ça est amer et si vous ne faites pas attention vous êtes en train de semer la même chose pour vos enfants demain l'enfant n'a pas de quoi manger mon enfant il est seulement à la maison comme ça il a 40 ans il est là c'est moi qui m'occupe de lui je ne sais pas parent qu'est-ce que tu as fait à l'enfant qu'est-ce que tu lui as dit quand il grandissait donc commençons à réfléchir s'il vous plaît je sais qu'il y a des parents âgés qui m'écoutent il y a des gens qui ont peut-être 50-60 ans qui m'écoutent soyez conscients du fait que ce que vous récoltez aujourd'hui c'est ce que vous avez s'aimé ou n'avez pas s'aimé dans vos enfants hier il y a 30 ans avant un jeune que le parent est totalement sous son dos totalement occupe-toi de moi paie-moi le biais paie-moi la santé c'est lourd pour les jeunes c'est lourd parce que si tu avais bien mis tes pions dans cet enfant quand il était jeune parent et vous les jeunes qui m'écoutaient ne faites pas les mêmes erreurs que nos parents ont faites c'est pour ça que je parle c'est pour ça que vous enseigne tout ce que vous enseigne chaque jour ma récompense vous n'en faites pas je suis récompensé parce que parfois les gens me conviennent pourquoi tu fais autant de choses gratuites en ligne je connais que j'entends de semer je suis en train de semer je suis en train de semer je vais résoler dans ma tête que ça c'est ma semence imagine un parent au max c'est la trophée c'est-à-dire qu'elle est là 50.000 francs le mois l'année 50.000 francs l'année tu l'envoies vivre peut-être chez un de tes cousins là les parents camerounais ont toujours voulu dépenser le minimum sur l'enfant quand l'enfant grandit on veut tirer le maximum de cet enfant c'est pas la bêtise donc vous même pas réfléchissez un peu les camerounais qui m'écoutez là vous savez vous même combien vous avez dû faire ça vous êtes là où vous êtes vous arrivez même en Europe comme le père les parents n'ont même jamais à l'arrivée en Europe c'est vous même que vous êtes débrouillé vous avez payé tout votre ticket il n'a jamais tout goûté à l'Europe donc il ne peut même pas vous conseiller quand vous arrivez en Europe instruisez-vous éduquez-vous formez-vous pour pouvoir aider vos enfants demain si ce que je dis là ça n'a pas un sens tant mieux beaucoup d'entre vous vous souffrez aujourd'hui à cause de l'ignorance de vos parents ils ne savaient pas comment découvrir votre potentiel je suis là chaque jour je dis à télé de découvrir le potentiel des enfants j'ai mis le programme en ligne vous allez voir vous allez partir acheter la Emax à l'enfant à 100 euros vous semez quoi dans vos enfants qu'est-ce que vous semez dans vos enfants il y a des parents ici tu vois même l'atelier les vacances passées j'ai fait des ateliers pour les enfants à 15 000 francs et quand j'ai fille il y a des parents non c'est trop tu vas voir un parent on va sortir avec l'enfant un soir il va leur manège il va te dépenser 15 000 francs comme ça l'enfant tourne dans la roue l'enfant descend wow mon enfant c'est bien merci Dupont pour le partage merci Bangali pour le partage l'enfant descend il rentre à la maison si tu dis aux parents que pour 15 000 francs le mois bonjour Nathalie ton enfant va venir apprendre viens semer des valeurs dans ton enfant et vous me voyez je mets les poumons ici chaque jour parce que j'en ai souffert je vais beaucoup toucher pour une partie de mon histoire je me suis retrouvée à l'âge de grandir chez parents grands-parents oncles, tantes tatata papa c'est marié avec sa femme ils ont eu des enfants parfaits dans le mariage et puis 16 ans et demi je passe mon bac ma pension au lycée c'était 10 000 francs l'année pour mes petites soeurs ils étaient dans les écoles privées c'était dans les je ne sais pas combien je ne veux pas dire de mon temps donc je ne sais pas mais c'est qu'elle doit ici l'école privée c'est pas moins de 100 000 francs moi qui ai la grande soeur je suis pas que 10 000 francs au lycée donc voilà j'arrive à l'université 50 000 francs en Gwakeli donc c'est le genre que quand je merci Bangali c'est quand je finis c'est quand j'ai fini le tout que j'obtiens le bac qu'on dit elle va même partir où bon on te jette un peu en Gwakeli là-bas pour en attendant 50 000 francs c'est rien va vivre chez ma cousine là-bas chaque moment je vais lui donner je vais la lancer avec 10 000 francs comme ça me voilà je ne connais je suis pas aussi j'ai pas ça tu vas me faire quoi pour m'attire à l'université bio biochimie me voilà je tape deux ans à l'université j'étudie oh là là oh seigneur de temps en temps mon père me visite ah oui ah maintenant c'est bien ma vie jamais de ça c'est ok quand tu vis à l'université qu'est-ce que tu vas me faire dans ta vie est-ce que vous savez que c'est un dialogue que je n'ai jamais eu avec mon père qu'est-ce que tu vas faire de ta vie traçons l'année si tu vas faire ça tu vas partir dans telle université tu vas faire ça jamais et vous savez que vous en avez souffert les parents camerounais n'aiment pas investir dans leurs enfants et demain ils vont courir derrière l'enfant occupe-toi de moi occupe-toi de moi ça ça dégoûte les enfants c'est pour ça qu'il y a des parents des enfants que dès qu'ils arrivent à 18 ans ils fuient seulement ils se sentent pas seulement ils ne veulent plus vous sentir donc voilà on voit que l'est je finis un an ma tante qui était à l'étranger elle me dit ouais ouais je voulais faire la médecine j'ai une tante qui est vivement mettons là au CUS ah CUS ça va prendre 4 millions 4 millions c'est beaucoup ah non non 4 millions c'est beaucoup moi je ne peux pas dépasser mes 4 millions mais t'avais l'argent là je mets une partie elle va vous la tante qui vous dit que c'est en Europe que l'enfant va trouver son bonheur là ben voilà alors on me prend comme la fronde j'ai atterri à Bruxelles quand je partais elle croyait qu'elle partait faire la médecine parce que ma tante qui voulait qu'elle reste faire la médecine au Cameroun était en conflit avec celle qui était à l'étranger parce que l'étranger disait que non c'est ça qu'elle doit venir faire la médecine j'arrive premier jour je suis contente yeah je suis en Belgique le froid d'abord je suis arrivée en novembre le froid j'ai fait deux ans j'ai laissé je n'ai pas eu ma licence j'arrive donc elle commence à me dire qu'on va aller dans ton école donc dans ma tête c'était médecine elle me dit bon voilà tu vas faire biologie médicale parce que médecine là c'était compliqué pour t'inscrire c'est comme ça qu'on va annoncer que je ne faisais pas médecine ok et le truc c'est que si vous sortez si vous avez eu un enfant déjà et vous n'êtes pas marié avec la mère pour le bien de cet enfant asseyez-vous j'ai fait plein de programmes j'ai mis le lien achetez le truc c'est 12 euros je vais télécharger plus j'ai commencé à télécharger la nuit et là je suis en sept jours je vais continuer à télécharger s'il vous plaît pour le bien de cet enfant cette semaine j'ai déjà fait des enregistrements qui passent à la radio balafon concernant ceci si vous n'êtes pas avec le père ou la mère de cet enfant si le père n'est pas intéressé par l'éducation de l'enfant bien achetez le programme si j'ai mis plein de choses là-dedans écoutez faites ça avec votre enfant faites vous allez voir que les choses que vous avez ratées vous allez commencer à rectifier l'outil de la vie de votre enfant ce n'est pas l'argent qui fait le futur de l'enfant d'abord l'attention il y a les mamans qui ont vendu les beignets elles ont réussi à élever les médecins avec les beignets qu'elles vendaient donc voilà j'atterris là-bas on me dit ouais tu ne peux pas donc je commence donc dans cette école là je devais me lever je devais sortir de la maison à 6h c'était à Fleurus moi je devais y aller à Bruxelles tout ça parce que papa ne voulait pas payer mon compte il fallait que je vivais chez les gens donc voilà je reste je suis ta première année je fais la première année après il dit non il faut que j'arrive je prends mon endroit moi-même mes yeux commençaient à s'ouvrir aussi j'ai commencé à voir je voyais que je ne voulais pas faire ça est-ce que je connaissais l'affaire de potentiel est-ce que je connaissais l'affaire de tu découvres ce que tu dois faire et tu pars tu travailles dans cette direction voilà un an et demi plus tard ma tante chez qui j'étais décède le père de ma fille vient tac je fais mes papiers toute seule je pars en Angleterre à 7h il s'agissait d'Angleterre là mon père je savais qu'il ne pouvait pas sortir 18 millions ou la caution de l'Angleterre autant assez combien tu ne pouvais même pas rêver qu'il te sorte cet argent là il va te raconter les choses donc voilà donc je fais mes papiers moi-même le Seigneur permet j'obtiens mon visa je pars en Angleterre en tant qu'étudiante j'arrive là-bas mon plan c'était que j'arrive après je fais mes papiers peut-être un marette ou un truc comme ça je suis arrivé j'ai fait les dos que j'avais n'ont pas suffi il fallait payer plus vous voyez comment je suis là je cherche moi-même toute seule ok j'essaye peut-être ça j'essaye peut-être ça et vous savez que vous êtes des jongleurs vous avez inconsciemment vous êtes obligés à retrouver en tant que jongleur faute de direction parfois vous arrivez même vous trouvez un tonton comme ça si vous êtes une femme le tonton là vous prend après vous rendez compte que c'est parce qu'il veut coucher avec vous non ma fille tu sais que tu es ma fille tu sais que je te prends comme ma fille il te prend ma fille il t'abrite peut-être chez lui pendant que tu cherches la chambre deux jours plus tard il vient au salon dans la nuit comment est-ce qu'il veut coucher avec toi tu dis mais papa tu es mon père non il y a tellement d'histoires comme ça finalement il te retrouve dans la rue parce que tu fuis ce papa là entre guillemets et parfois tu appelles je me rappelle il y a des gens dans ma vie où j'ai appelé je lui demande papa voilà je suis dans le pétrin ma chérie tu as choisi ta vie tu as choisi il n'est même pas 5 francs à te donner il n'est même pas 5 francs à te donner donc tu vois ça m'a fait te débrouiller quand tu ne s'aime pas dans un enfant comme ça comment tu vas t'attendre à ce que 20 ans parce que la route tourne ne vous en faites pas les enfants que vous avez ou disons 5 ans 6 ans 7 ans là demain ils auront 20 ans demain ils auront 20 ans ils vont se rappeler que maman a acheté toutes les choses assez chaudes maman a acheté toutes les choses assez chaudes dès qu'il y avait tel chaud maman maintenant tout son argent passe sur la personne maman ne m'a jamais amené un entraînement de basketball elle n'a jamais payé un abonnement de basket pour moi elle n'a jamais payé un coût de quelque chose pour moi parce que l'école est gratuite en Europe vous savez ça donc si vous envoyez votre enfant à l'école vous ne le faites rien de spécial pour cet enfant rien même si tu es avec sa vie ce suis pas à l'école se met ce que demain quand vous allez regarder votre enfant vous serez content vous serez content il ne te prend pas comme sa fille Valeska en Europe c'est un fléau c'est un fléau l'autre te dit que non je suis ton grand frère tu es ma petite soeur moi je suis ma petite soeur au pays elle a ton âge tu dis ouais il y en a même vos grandes soeurs vous font venir en Europe tu es arrivé elle a préparé 2-3 personnes elle a dit libère la frère tu ne veux pas libérer tu sors de ma maison il y a tellement de ces histoires là donc vraiment je veux vraiment que vous compreniez que vous avez un bagage vous avez un bagage vous avez souffert vous avez dû vous trouver là où vous êtes là vous avez hustle vous avez wah vous avez fait le appelez ça comme vous voulez vous avez vu le wah là et là maintenant peut-être que vous avez un enfant de 2 ans là vous êtes prédisposé pour finir au même endroit pour que cet enfant finisse au même endroit que vous si vous ne commencez pas à changer les pions maintenant mettez les choses en place changez vos habitudes vous le parent économisez mettez sur l'enfant prenez votre temps ok voilà je vais t'enseigner je vais appeler ma fille à lire parce qu'elle avait été en novembre elle a dû passer une année de plus à la maison avec moi parce qu'on était en Angleterre à l'époque et là-bas les enfants ils prennent en septembre on prend les enfants qui ont 3 ans ton enfant n'a pas 3 ans il ne part pas et en septembre elle avait 2 ans l'autre septembre on prend ceux qui ont 4 ans si elle n'a pas 4 ans elle ne vient pas donc je suis restée une année de plus avec elle je lui ai appris à écrire à lire elle était peut-être 2 ans d'avance par rapport aux autres enfants prenez du temps l'enfant va se rappeler de ces choses là parce que pendant ce temps vous mettez aussi des vous mettez vous prenez de vous vous mettez dans votre enfant et je vais vous dire que parents si vous avez souffert pour elle là où vous êtes aujourd'hui il y a beaucoup de valeurs à l'intérieur de vous déjà beaucoup comme le travail dur il y en a pas mais vous avez le hard work dans votre ADN donc le travail dur là c'est dans vous même dans le sommet vous travaillez inculquez ça à votre enfant inculquez ça à votre enfant vraiment je je veux que vous puissiez comprendre que je suis en train de parler de tout ce que je dis chaque jour là c'est parce que je ne suis pas là pour le bling bling je ne suis pas là pour le quick fix ouais j'ai rejoint le programme de la coach en deux semaines tu dis deux semaines là dans deux semaines tu vas fuir dans deux semaines là tu vas fuir oh oui dans deux semaines là tu vas encore partir de rien merveille je veux que vous puissiez prendre conscience parce qu'il y a beaucoup d'hommes vous êtes ici là parce que je suis jolie tant mieux je vous parle vous écoutez c'est pour vos enfants que je parle parlez prenez du temps vous parlez avec vos fils les hommes là ils ont besoin d'une figure masculine devant avec eux nous courrez pas seulement dehors oh telle fille telle fille ah oui telle fille non 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 asseyez vous voilà mon enfant là mon fils le programme que j'ai conçu pour l'incubation de potentiel des enfants il y a beaucoup plus de directives pour les parents les choses que vous allez faire avec eux comment vous allez les parler comment vous allez les questionner comment vous allez pour mettre de la valeur dans vos enfants et le temps que vous passez avec eux pour faire ça ça va développer une relation papa s'inquiète papa s'intéresse à moi papa est à la maison il dit qu'il veut me parler et c'est pas pour me demander mes notes de l'école ce n'est pas pour me gronder parce qu'on a dit que j'ai fait une erreur wow vous entremarquez votre enfant parce que vous savez que vos parents n'ont jamais fait ça pour vous qu'elle a gagné pour vous rappeler votre père s'est assis avec vous vous dit wow parlez-moi un peu le doigt quel est ton rêve qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ma fille n'ai jamais entendu ça de mon père jamais jamais ça va vous permettre d'entrer dans les rêves de vos enfants wow tu veux devenir gymnaste j'ai pas fait j'ai un processus dans le programme que j'ai conçu une fois que vous voyez le premier la première partie c'est quoi premièrement vous devez étudier votre enfant donc dans cette rubrique vous restez vous voyez ok comment est mon enfant il y a des parents qui ne connaissent pas leurs enfants deuxième rubrique quelle est la vision de cet enfant pour lui-même parce que Dieu parle à votre enfant Dieu parle à votre enfant qu'est-ce que tu veux troisième rubrique on planifie son emploi de temps l'emploi de temps que j'ai fait avec vous hier au tableau là dans ce programme vous faites aussi ça pour vos enfants et après il y a la quatrième rubrique il y a la cinquième rubrique il y a je vous donne juste un aperçu du programme vous cliquez sur le site là vous pouvez aller prendre le programme c'est 12 euros si vous pensez que 12 euros c'est beaucoup pour vous s'il vous plaît allez acheter le barbeau de 12 euros à votre enfant parce que vraiment je parfois je reste comme ça je m'assois dans les endroits je regarde je vois moi les parents dépensent pour leurs enfants c'est bien vous aimez votre enfant mais quand tu vas devenir bonjour monsieur chani tu vas venir tu vas dire à l'enfant que voilà aux parents achète le bouquin aussi à l'enfant 7000 francs pour un bouquin non 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 vous savez pas ce que l'enfant va prendre du bouquin voilà donc le titre de ce dire c'était comment garder les yeux fixés sur ses objectifs à long terme les objectifs à long terme vont vous faire suer pour l'instant ne pas manger peut-être selon vos désirs vous disciplinez peut-être de vous lever un peu plus tôt que d'habitude pendant peut-être 10 ans c'est lourd pour l'instant vous voyez les gens construisent leur maison construisent les maisons tu peux construire la maison mais tu ne donnes pas la valeur à l'enfant qui va hériter de cette maison l'enfant là te vend la maison en un an tu te retournes dans ta tombe mais c'est quoi ça parce qu'il y avait des valeurs qui n'ont pas été mises ne soyez pas impressionné par l'argent immédiat j'en ai qui me contactent et me disent ouais donc j'ai une jeune demoiselle d'hier elle me fait non donc ce que tu dis là ça devait déjà être dehors partout je lui dis je sais c'est pas tout le monde qui veut changer profondément c'est pas tout le monde ce qu'elle dit là c'est pas tout sucré dans l'oreille de n'importe qui vous aimez quand on vient on vous blase achetez mon programme en deux semaines vous allez changer mais quand je vous dis achetez mon programme vous allez devoir vous lever à 5 avec votre enfant pour travailler avec l'enfant non 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 moi il ne veut pas c'est ça que je vous offre ah oui oui c'est ça que je vous offre vous devez faire un changement profond profond il y a même les démons que vous avez à l'intérieur de vous là les démons peut-être que vous ne pouvez pas rester pendant un mois sans avoir un gars vos enfants sont habitués que maman ne reste jamais sans avoir un amoureux voilà ton démon à toi là on est dedans tu rejoins mes programmes tu commences à être discipliné et le tout c'est que tout ce que je fais ça va toujours ensemble la plupart de mes coachers quand ils commencent après ils se retrouvent en train de vouloir être chaste après ils se retrouvent en train de vouloir être discipliné après ils commencent à arrêter de dépenser c'est un travail de fond donc pour garder les yeux sur vos objectifs à long terme il va falloir que que votre chien actuel meure c'est à dire si vous voulez impressionner vos amis avec la voiture que vous avez aujourd'hui là ouais ouais je suis pas la bonne personne pour vous I'm not the one non non bonjour Nadej merci pour le partage merci je suis pas la bonne personne pour vous parce que pour qu'on construise un autre pays pour qu'on construise un autre pays le Cameroun l'Afrique on doit changer à partir de l'ADN je vais te donner un autre passeport je te donne le passeport moi te donner le Ougunda moi te donner tout ça si tu n'as pas changé à l'intérieur tu vas passer les mêmes insécurités à tes enfants 18 ans pile pile ta fille dit je sors de la maison tu m'as dit ouais tu pars ouais ouais un an plus tard elle revient avec l'enfant ouais l'enfant si tu étais tellement occupé par tes choses non tu étais dans tes gars non ouais n'est-ce pas je ne vais pas montrer à l'enfant comment l'enfant peut se discipliner il y a un âge où l'enfant est manipulable je dis bien j'utilise vraiment de façon délibérée le terme manipulable à 3 ans l'enfant va pas te dire maman j'ai pas envie de me lever à 5 ans l'enfant va te dire maman je veux pas faire et ça vient avec le dialogue ceux qui vont acheter le coup que j'ai mis vous allez voir que je vous explique vraiment comment il y a une méthodologie vous n'êtes pas imposé à votre enfant mais l'enfant comprend pourquoi il fait ce qu'il fait et c'est ce qui nous a manqué c'est pour ça qu'on a souffert autant quand vous regardez ce que vous avez aujourd'hui vous avez appris comment construire un empire à partir de zéro dans un pays où vous êtes étranger sans papier 8 ans plus tard vous avez vos papiers vous avez un bon boulot vous avez de l'argent pourquoi vous voulez offrir seulement le luxe à votre enfant vous voulez pas lui mettre certaines valeurs pourquoi vous savez que vous avez dû vous discipliner pour aller travailler vous avez dû vous discipliner pour économiser l'argent pour acheter la maison dans laquelle vous vivez pourquoi vous voulez priver cet enfant de ces choses qu'on ne vous a pas appris ça fait le mortgage le crédit pour payer la maison les parents ne connaissent pas ça ils ne connaissent pas ils ne vous ont pas appris vous avez beaucoup à enseigner à vos enfants parce qu'ils auront ils vont exceller plus que vous et moi je dis toujours un parent qui s'est semé dans son enfant quand tu auras 70 ans ton enfant aura son argent tu auras ton argent pas le genre tu vas dire ouais je vais aller vivre chez mon fils parce qu'il va s'occuper de moi et comme nos parents ont semé l'impatience ils ont semé le 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 là-bas tu vaux l'argent va là-bas tu prends l'argent tel homme tu viens acheter la voiture voilà c'est ça qu'on a semé comme ils ont semé le quick 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 le quick quick là est fini ça n'a pas duré ça n'a pas duré les voilà aujourd'hui ma fille j'ai des rhumatismes envoie-moi l'argent chaque semaine vous avez l'argent pour que l'enfant le parent part à l'hôpital c'est ça qui vous attend si vous ne changez pas la façon de faire maintenant je suis là pour le changement à long terme dans votre vie donc si vous êtes nouveau abonnez-vous pour ça si jamais vous me vous me suivez depuis un bout je parlerai que de ça donc vous pouvez vous désabonner si ça ne vous intéresse pas je suis ok avec le fait que je n'ai pas autant d'abonnés que la coach Sonia ou bien la coach je ne sais pas qui ça me fait j'ai pas de soucis am ok am ok ok je suis ok avec ça bon bonjour visolo visolo donc généralement les soirs j'enseigne sur des trucs pratiques et dans la matinée je parle beaucoup voilà donc j'ai mis le programme en ligne ajoutez-le utilisez-le et puis bon voilà vous avez vraiment que vous ne fonctionnez plus au hasard la vie que vous voyez si ce n'est pas le hasard votre mère a récolté ce que sa mère et son père ont semé dans elle et c'est ce qu'elle connaissait qu'elle a semé dans vous et aujourd'hui vous avez récolté ce que votre mère a semé ou n'a pas semé en vous pourquoi vous me mettez en angleterre comme ça je me mets avec des gens tu vois quelqu'un peut-être conduit sa mercedes il a son boulot parce que quand il avait 15 ans 19 ans ses parents ont dépensé de l'argent ils l'ont envoyé en angleterre pour qu'il étudie ils ont saigné ils ont planifié ils l'ont mis dans l'internat aujourd'hui il est dans les 5000 pans de salaire toi tu es à côté tu dois te casser oh l'asile l'endroit tu as demandé l'état te donne un peu peut-être de 800 tu joues un peu peut-être tu crois à gauche à droite tu mets 500 sous ça te voilà ça fait mal j'ai traversé tout ça je vous dis assurez-vous que vos enfants ne fassent pas la même chose ça va venir par votre changement je me répète beaucoup vous avez remarqué parce que je veux que ça rentre ça va venir par votre changement je me décide maintenant ok tu t'écoutes coach voilà je veux je veux je veux je veux je veux on change maintenant je fais les ateliers donc contactez-moi si vous rejoignez les ateliers on les fait les lundis et les jeudis vraiment on s'assoit concrètement on fait les choses donc quand j'enseigne je prends mon temps on va chaque personne vous parler ceux dont je suis pasteur vous connaissez que ça c'est ce que je fais quand je fais les ateliers avec l'église rejoignez les ateliers asseyez-vous rangez votre temps disciplinez-vous organisez votre temps éloignez les gens que vous savez dans votre vie que l'homme cela ne m'amène nulle part temporairement je suis bien à mes besoins mais je sais que dans dix ans l'homme se sera passé à autre chose l'exemple que je montre à mes enfants là ce n'est pas bien c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire comment arrêter c'est possible j'ai eu le coach qui était ici hier pour l'atelier et là elle est sortie d'une relation compliquée bonjour les autres une relation compliquée et le divorce lui a coûté des plumes ses enfants en ont payé les peaux cassées mais demain elle est dans une autre relation avec quelqu'un concubinage la personne ne veut pas qu'elle fasse du coaching parce que la personne sait si ses yeux s'ouvrent là c'est fini l'emprise que je suis elle la savait pas ça va partir les petits c'est-ce-fant qu'elle me demande de temps en temps ouais donne moi quand j'ai peut-être 50 mais je lui donne wow pour elle c'est comme si c'était le ciel il va voir je n'ai plus d'emprise sur elle et c'est ça qu'ils ne veulent pas c'est valable pour les hommes aussi valable pour les hommes je ne suis pas sexiste ou bien féministe je ne sais pas pourquoi c'est valable pour les hommes aussi ça va dépendre de ce que vous allez semer elle est venue au premier atelier le deuxième atelier elle est arrivée une heure plus tard quand elle entre et faire j'ai failli ne pas venir l'adversité que j'ai rencontré c'était une autre dimension je l'ai félicité je dis que tu sais quoi tu es venue quand même parce que vous pouvez peut-être que vous allez rejoindre mes ateliers oh ouais ouais dès que je vais venir là ce sera non 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 vos vrais problèmes vont commencer il est yémi vos vrais problèmes tu restes concentres il y a une tue a commencé le coaching avec moi dix jours plus tard on l'a dit qu'il y aura de la notice de sortie de sortie du centre là où elle est elle m'appelle en voulant pleurer je ne savais pas que c'est le travail sur mon potentiel ça va je lui dis que oui 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 parce que tu as touché vraiment la racine de la chose maintenant tu vas apprendre à te défendre parce qu'il y a une lionne à l'intérieur de toi défends toi maintenant soit toi tu fais une lettre tu rédiges tu expliques à ces personnes qui n'ont pas le droit de te parler comme ça tu as des droits tu vas chercher sur le site de l'union l'ONU les droits humains disent c'est si c'est là tu cites tes droits tu dis que vous n'avez pas le droit de faire ça vous devez apprendre ça s'apprend progressivement parce qu'il y a déjà beaucoup en vous mais vous doutez de vous vous doutez si on me voit sans marie qu'est-ce que je vais dire la rouge là je m'excuse même plus une belle fille comme toi tu n'es pas mariée je ris une belle fille comme toi je sais que je suis belle mais c'est encore ma beauté un thème qui m'intéresse plus parce que ça ça va passer ça je vais encore devenir plus belle que ça mais aussi en même temps ça va diminuer à certains moments mais la valeur que je mets à l'intérieur de moi et que je sors de mettre à l'intérieur de vous ça ne va pas passer arrêtez d'être focalisé sur l'extérieur parce que c'est ça qui va faire que vous voulez faire plaisir aux gens ouais il faut que je me trouve un gars il faut que je me trouve un gars ouais panique mode bon j'ai pris 45 minutes pour enseigner aujourd'hui on va se voir le soir on va se parler le soir je commence à 21h ça c'est vendredi soir 21h les vendredi soir je sais plus ce qu'il y a au programme normalement il y a j'ai fait le planning on a fait le planning comment organiser sa semaine j'ai eu beaucoup de requêtes sur le téléphone comment il s'est un téléphone les applications nécessaires je crois que je vais je vais peut-être toucher là-dessus ce soir je vais vous montrer les applications comment télécharger les applications comment je vais essayer de faire des trucs un peu live comme ça pour que vous voyez comment c'est possible de faire beaucoup de choses donc voilà ok passez une très bonne journée et vous avez l'en dit poursuivez vos rêves poursuivez vos rêves je vous montre comment faire les trucs de façon pratique parce que je suis fatiguée de vous ouais vous pouvez là je vous raconte vos rêves comment pas à pas comment je fais comment c'est ça que je veux vous montrer maintenant hier par exemple j'ai fait une vidéo il y avait une heure repartez sur la page je regarde la vidéo là mettez la vidéo vous faites jouer cette vidéo pendant 45 minutes au bout de 45 minutes vous allez avoir un calendrier que vous aurez dressé un calendrier concret qui vous montrera comment vous pouvez potentiellement organiser votre semaine je veux maintenant faire du concret avec vous bonjour Nathalie comment organiser les applications que je peux utiliser sur mon téléphone je pars je vous montre sur le téléphone que tu cliques ici tu fais comme ça tu cliques ici tu fais comme ça vous avez besoin de ça quand vous voyez là tu reviens tu rejoins encore la vidéo deux trois fois ça te permet de comprendre tu vois tu fais tu vois tu fais ah j'ai créé ma page moi-même wow tu vois tu fais ah j'ai fait ça moi-même wow c'est ce que les clients vont acheter le client ne va pas acheter oui réalisez vos rêves vous pouvez le faire ok super applaudissez pour vous vous n'avez rien fait mais applaudissez pour vous bon voilà abonnez-vous partagez le direct s'il vous plaît j'espère que ceci va vous faire comprendre que vous êtes en train que vous engagez sur le long terme vraiment solidifiez-vous solidifiez-vous j'annonce les camps de vacances pour les enfants donc pendant les vacances de Pâques à Douala j'aurai encore des incubations de potentiel pour les enfants bonjour Ludvine donc si vous avez des enfants vous êtes à Douala vous avez des enfants à partir de 4 ans vous pouvez les envoyer pendant les vacances de Pâques ok donc voilà je vais faire un poster un flyer pour ça vous pouvez poster sur la page donc si vous avez des neveux ou dans le genre j'ai des gens qui me contactent de l'Europe et puis m'envoient leurs neveux qui sont ici donc je travaille aussi avec ce genre de personnes je fais les ateliers chaque semaine il y a des ateliers sur les finances il y a des ateliers sur l'incubation de potentiel donc contactez-moi selon votre cas voilà donc restez pas seulement en disant oui ça va venir il faut que je pose une action je dois faire quelque chose ok bonjour Joseline na bonne journée à vous ok que le Seigneur vous bénisse et à ce soir 21h bye bye et à ce soir